En même temps que le programme F1, Alpine présentait également à Enstone l'Hypercar A424 qui marque le retour d'Alpine dans la catégorie reine de l'endurance. Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Lamborghini, BMW, Cadillac et Alpine, le constructeur français se retrouve au milieu d'un sacré parterre de marque de prestige. L'A480 avait été accepté sur dérogation technique dans la classe Hypercar pour les saisons 2021 et 2022 avant de devoir se retirer. Après une parenthèse en 2023, durant laquelle Alpine a retrouvé temporairement la catégorie LMP2, la marque française est de retour en Hypercar dès 2024. Mais plus que l'A480 qui dérivait en fait d'une LMP1 à rébellion, on peut dire que c'est la première Alpine nouvelle lancée au sommet de l'endurance depuis l'A442B victorieuse en 1978 au Mans. Deux prototypes seront engagés en FIA WEC avec une exploitation toujours confiée à son partenaire de longue date, Signatec, qui supervise le programme Alpine en endurance depuis le retour du A fléché en 2013. Pour ce qui est de la direction, Philippe Sineau sera toujours à la tête de l'équipe. L'Alpine A424 a été développée selon la réglementation LMDH. La conception du châssis s'est portée sur ORECA qui avait également le projet Acura à mener auparavant. Le moteur est un V6 turbo de 3.4 litres fourni par le partenaire historique MECACHROME et adapté à Virichatillon, couplé au système hybride standard installé sur l'essuie arrière de tous les prototypes LMDH. Désormais, la livrée définitive est connue. Là où l'A524 F1 fait la part belle au noir carbone et au rose de BWT, l'A424 met en avant les couleurs tricolores et le bleu Alpine. Même si le noir est aussi présent sur le capot, les parties basses, la partie toit capot moteur et l'aileron arrière. Vu de dos, l'A424 sera très vite reconnaissable, surtout de nuit, avec ses optiques en forme de A. Les pilotes à qui seront confiés les A424 sont par ailleurs connus depuis novembre dernier, mais on connaît désormais la composition des équipages. L'Alpine numéro 36 sera clairement la plus séduisante sur le papier, avec les expérimentés Nicolas Lapierre, Mathieu Vacsivière, associés à Mick Schumacher, le fils de Michael, qui est aussi réserviste pour Mercedes F1. Le volant de la numéro 35 sera partagé entre Charles Milesi, Paul Louchatin et Ferdinand Hasberg. Par ailleurs, l'équipe annonce le recrutement de Jules Gounon en qualité de réserviste. Pilote officiel Mercedes AMG en GT3, le français a déjà couru au Mans avec Ferrari en GTE en 2019 et 2020. La saison 2024 du FIAWEC débutera à la fin du mois par le prologue organisé sur le circuit de Lozaï, les 24 et 25 février, avant la première manche courue le samedi 2 mars sur le circuit Qatari. Cher passionné du Mans, c'est ici que je vous propose de rentrer au stand et de vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous intéresse. On repartira en piste très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si un pilote, une voiture ou une année des 24 heures vous vient l'idée, comme sujet de prochaine vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'était les 24 minutes du Mans et je vous dis à très vite pour un nouveau tour de piste. Sous-titrage Société Radio-Canada